hola hola à tous et bon comeback sur anima gaming fr et sur the first tree donc j'ai oublié de remettre le son donc je ne cache pas que je suis allé voir un peu la solution sur internet et en réalité j'ai même pas trouvé réellement de solution tout ce que j'ai vu c'est excusez moi j'essaie de remettre la performance c'est un gars se retrouver au même point que moi et finalement de faire un flashback en mode il est perdu aussi faire une coupure dans son écran et donc comme moi le dernier truc qu'il avait activé c'était derrière les rochers bas là bas il me semble justement ce qui a pu le trait il n'y a plus de trait mais le son à la con et finalement il était revenu sur la deuxième zone et là où il ya toutes les comment dire les branches elles étaient partis donc je comprends pas comment elles sont parties pour lui donc tout simplement je vais y retourner peut-être qu'avec le timer où j'en sais rien tout s'est bien activé mais moi il me semblait y être retourné où c'était peut-être avant que j'ai que j'active le troisième point c'est pour ça je sais plus dans l'ordre des choses si j'avais activé le troisième point et en mode j'étais retourné voir les branches ou si j'étais allé voir les branches et finalement j'avais trouvé le troisième point après donc normalement c'est au point lumineux là bas on va pas se mentir on s'en rappelle quand même mais est ce que ça a débloqué le truc ou pas du tout je vois parce que je vous dis en fait d'un coup dans sa vidéo le gars fait une ellipse et à partir de là bas c'est ouvert mais tu sais pas s'il a activé quelque chose ou quoi qu'est ce qu'en plus bas ça a l'air d'être ouvert c'est ça ça a l'air d'être moi oui ça a l'air d'être bon parce que merde j'ai vraiment l'impression d'avoir fait trois fois le tour et j'ai rien fait de plus depuis ma dernière vidéo c'est vraiment en mode je suis allé voir j'ai vu que lui pouvait passer en mode bas va voir si tu peux passer je comprenais pas ok et donc du coup j'ai vu par rapport aussi à son timer de vidéo je crois qu'on doit pas être très loin de la fin non plus donc il se peut que ce soit une vidéo court bah oui bah moi je suis très content d'avoir encore mes parents même certains de mes grands-parents encore et après voilà enfin je sais pas quel âge tu as et dans quelles conditions est décédé ton papa mais à un moment à moins que tu aies été orphelin là je peux comprendre tu étais orphelin tu étais abandonné des trucs comme ça tu n'as jamais connu ton père là il ya de quoi avoir des regrets mais après c'est à plus de 20 ans et voilà bah j'ai envie de dire l'oeuvre de la vie quoi des enfants pourront dire probablement j'espère pour le plus tard possible mais la même chose c'est pour ça je trouve ce jeu un peu va dans la narration un peu banal après j'ai le discours du gars qui tout sourit aussi il faut dire ce qui est que si j'avais pas mes parents peut-être que j'aurais pu suivre ce discours là et c'est pour ça c'est comme ça aussi que tu peux être reconnaissants c'est en sachant les proportions à quel point ça arrive en fait finalement c'est triste à dire mais des gens de mon âge qui ont vu leurs parents j'en connais beaucoup c'est pour ça je peux pas être toujours du mauvais côté pour une fois j'ai la chance de ce côté là ma famille se porte bien tant mieux et je vous en souhaite autant bien sûr parce que dans le fond même des membres de famille parfois qui s'entendent pas qui qui se prennent la tête ou quoi que ce soit rappelez vous toujours vous n'êtes pas non plus obligé de garder contact avec des membres de votre famille qui ne vous comprennent pas que vous avez renié que vous ne supportez pas faut pas détruire une famille en fait mais vous pouvez ne plus voir certains membres et tout c'est bon ça honnêtement moi je sais qu'il ya aucun membre de ma famille à qui je souhaite vraiment du mal quoi même s'il y en a certains que j'irai que je ne verrai plus en tout cas ça fait du bien de réavancer dans l'aventure parce que tourneront faut de faut dire ce qu'il ya c'était gavant avancer c'est bien mais bon je réitère quand même aller peut-être que j'étais un peu méchant sur le dernier épisode sur le la fin c'est oui la narration des soins mais honnêtement je préfère quand même ron grand-pa ron à ça faut dire ce qui est c'est triste pourtant il a dû dix fois plus se casser le cul j'ai envie de dire le mec qui me dit qu'il est fatigué qu'il est qui va se coucher bonne nuit j'ai envie de dire je m'en bats un peu la race et du coup c'est à dire à 30 ans que tu vas pas me dire que ça fin du jeu parce que ça là ça me fait six minutes ça fait six minutes j'irai peut-être faire un petit j'essaie peut-être de lancer folle guys en express en mode faire quand même quelques parties je peux pas vous laisser là dessus quoi parce que pour moi il lui reste encore deux renardos à retrouver aussi dans l'histoire normalement et mec chez qui je suis allé chercher la solution il avait fait deux vidéos et c'était créé en mode 1 sur 2 2 sur 2 donc je présume qu'il a quand même atteint le bout du jeu sinon il aurait mis 1 2 sur point d'interrogation quoi ok où suis-je maintenant oh c'est pour ça j'ai pas ce que l'impression d'entendre un twilight audio il a un côté sombre il n'a pas n'arrivent pas à dormir je sais pas s'il y a une vraie direction à suivre en fait ah oui si c'est peut-être plus par là ça c'était mon point de départ bon j'aurais pu rater ça mais c'est pas possible je suis pas passé à côté de ça ne va pas vers la lumière ça c'est pas un renardeau ça c'est une bichette mais alors la biche il n'y a pas longtemps j'ai vu un combat d'yenne contre des tigres c'est marrant de voir justement les hyènes tous se jeter sur un tigre en mode vas-y il est tout seul c'est le moment allez-y les gars et d'un coup tu vois les autres titres qui étaient pas trop loin toi toi qu'est ce qui se passe qu'est ce que tu fais mais c'est là où tu vois que les hyènes les faits de meute les gens qui sont fortes quand ils sont à 10 contre 1 c'est cool mais encore une fois tu vas pas me dire que je me suis perdu là il ya littéralement aucune direction citons ils m'ont mis sur un tapis roulant on peut me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose sur le roche après moi je kiffe un bon ambiance et tout mais c'est vrai que ça laisse perplexe tu sais pas tu sais pas je fais bien je mets loin ou tu vois c'est comme si on disait va rejoindre ton copain mais qu'on me disait va tout droit mais sans dire la direction je veux bien aller tout droit les gars mais ça commence à m'inquiéter un peu là ouais je dois faire mes tours je vais suivre une autre étoile marchand de rêve parce que là quand je regarde les proportions en fait j'arrive pas à voir si je me rapproche ou pas l'étoile elle grandit pas donc j'essaie un peu toutes les touches en mode je peux creuser dans l'eau je peux je peux tenter quelque chose au pire là je reviens limitement ouais en fait on revient à mon point de départ enfin peut-être que je gratte quelque chose et je me suis barré comme un con qu'est-ce que vous voulez moi j'ai vu une biche j'ai voulu courir après et du coup ça tu vas pas me dire que c'est mes petits renardos m'est-ce que tu vas pas avoir une mère à la maison et tu sais comment ça fait ma vieillesse ce qui m'a aidé c'était la regarder les taux en la matinée avant que la baisse de l'école je pensais que ma mère était une des taux et ça me fait que je veux être libre comme elle ma mère me enseignait comment placer origami quand elle était dans la hospital donc je me disais que je placer une chaque jour jusqu'à ce que je peux me dire la moitié dans la comédie j'avoue que là je suis pas spécialement servi quoi je suis je suis en mode on nous raconte que des anecdotes tristes toi quand ma mère elle était à l'hôpital je faisais des oiseaux en papier c'est trop mignon les rovellers j'avoue que pour tous les gens qui sont seuls tout ça un animal de compagnie ça peut vous changer la vie bouledogue bouledogue c'est mignon les carnins les canoilles comme ça en fait c'est juste parce que j'étais pas patient je m'étais vraiment paumé heureusement que je suis sur une sorte de tapis roulant parce que je pense que je m'étais éloigné beaucoup plus de de l'objectif que ça l'alcoolisme maintenant c'est pour ça parfois je me dis qu'il y a beaucoup de gens parfois qui prennent quand même leur cas pour une particularité j'ai envie de dire le fait d'avoir un membre de la famille alcoolique ou quoi que ce soit c'est triste mais voilà il doit y en avoir dans au moins 50% des familles quoi mais l'être humain aime bien se voiler la face c'est comme il n'y a pas longtemps je sais plus qui c'est qui avait ce discours en mode de toute façon même quand on est jeune qu'on fait des conneries c'est toujours la faute des fréquentations des autres et tout mais jamais personne veut veut assumer que bah c'est tout ça arrive s'il y a autant de gens qui font des conneries dans la vie c'est parce qu'il y a beaucoup de cours aussi hein il n'y a pas réellement d'explication à trouver en mode il a été influencé il a fait ça et tout non souvent les gens voulaient le faire et c'est tout après c'est vrai que c'est dommage et qui en est qui comment dire qui se réconforte dans l'alcool surtout s'ils ont l'alcool violent et après il y en a beaucoup qui comment dire qui s'apaisent grâce à ça c'est pas un exemple en fait avec la modération et tout mais voilà il ya des gens qui socialement ça les a libérés mais c'est vrai qu'on voit aussi le traitement des des informations parce qu'on parle toujours des enfants orphelins tout ça mais on parle jamais des enfants en famille d'accueil et tout on parle jamais des gens qui qui font ce choix qui qui font un travail merveilleux et qu'il faut dire ce qu'il y a c'est un peu ce qui était expliqué dans les médias quand ça a été modifié dans les années 70 et tout avant on rapportait vraiment l'information aujourd'hui on rapporte tout ce qu'il y a plus de trash parce qu'on fait un compte c'est le trash qui fait vendre c'est pour ça que vous avez plus de documentaire sur les zones de guerre tout ça que chez les mormons où tout se passe bien enfin regardez l'info actuelle on met tout sur lucret c'est une bonne chose parce qu'il faut qu'il y ait une visibilité et tout et après voilà les gens qui font du bien autour et voilà toujours garder l'objectif voilà deux orphelins ça peut aussi créer une famille ça peut trouver le bonheur il faut toujours essayer de voir l'avenir jamais rester complètement enfoncé dans le passé tout bon j'avoue que moi parfois j'aime bien me perdre dans mes bons vieux souvenirs mais voilà c'est c'est pour ça que j'aime bien l'actualité ça te permet d'être toujours en mouvement aussi mais bon là on ça fait trois semaines qu'on est un peu sur la même actualité qui est regrettable qui est regrettable et honnêtement je pense pas que ça va s'arranger mais bon faut pas se faire d'illusions aussi les gens la guerre si elle s'éternise tout ça les gens regardent droit ailleurs après d'un côté limite c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début je trouve moins hypocrite de regarder ailleurs que de dire on vous regarde on vous soutient on vous aide mais sans rien faire j'aime bien les gens de conviction qui assument leurs idées qui vont au bout de leurs idées avoir des convictions sur papier bah c'est du papier et on change pas le monde avec juste du papier beaucoup y en a ils diront si avec les lois et tout moi mais après c'est pareil c'est parce qu'il ya des gars qui sont prêts à sortir les biscottos pour aller faire appliquer ce papier doux c'est parce que il ya il ya des policiers qui a des trucs comme ça mais sinon honnêtement on va dire un homme face à un homme tu sors un bout de papier l'autre qui t'arrache ton papier c'est réglé il ya ça aussi c'est bon il n'y a plus d'apesanteur il fait des choses où la sa mère oh d'ailleurs il ya pas longtemps je vois ces petites lumières j'ai vu des grosses lucioles géantes sur un documentaire déjà elle s'illumine avec leur cul mais vous verriez la tête du truc c'est tellement dégueulasse en fin de compte c'est marrant quand on pense au film on pense à lucioles on pense à quelque chose de mignon mais tu vois ça non 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 c'est pas mignon non mais il était où le deuxième j'ai même pas fait gaffe en fait c'est moi on est passé du premier au dernier c'est un arbre en tout cas je peux faire un saut de la basse et je le tente saut de la mort ah je peux pas faire le double saut après le grand saut de la en tout cas bien rattraper d'ailleurs si vous n'avez pas voir de peur de voir des testicules n'hésitez pas à aller voir des photos du renard volant tellement beau gosse à part leurs testicules ce qu'en gros c'est une chauve souris géante avec une tête de renard toute mignonne et je crois que c'est un truc qui vit aux philippines et tout et des chauves souris de 1 m enfin de la taille d'un renard c'est marrant c'est beau gosse en plus ce qui les rend encore plus mignon c'est qu'apparemment c'est pas du genre des bouffeurs d'insectes ou des suceurs de sang je sais pas si bouffe beaucoup de charades ou quoi que ce soit mais à la base ça mange des fruits donc c'est des sortes de micro vampire mais même pas agressif pour l'homme en fait c'est vraiment en mode ça c'est un petit renard d'eau c'est comme je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de gens qui prennent des renards comme animal domestique et tout comment ça rigole et tout c'est trop mignon un renard seul truc qui est chiant c'est qu'à la campagne ben le renard c'est un bouffeur de poules honnêtement ils boufferaient pas des poules ça pourrait être un bon petit toutou comme truc c'est comme le raccoon le raton laveur c'est tellement mignon et tout et le problème c'est que c'est ni à bactéries à maladie ce truc normalement je crois comme les rissons enfin des rissons en soi c'est c'est pas dangereux et je crois que c'est des sac à puces et c'est des trucs dégueulasses quoi tout dou 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 dada et n'hésitez pas pareil à me dire si vous avez des animaux chelou ou des conneries comme ça pour perso bien sûr j'ai quand j'étais gosse j'en ai eu pas mal j'ai eu hamster cochon d'un de ras chiens des petits oiseaux tortue de terre tortue de mer on va essayer d'aller visiter la maison quelques poissons des conneries comme ça j'ai des potes qui ont eu des fouines ça aussi c'est rigolo des fouines c'est que c'est parce que ça pue un peu et tout mais les fouines et les furets et c'est hyper glauque j'avais toujours peur qu'ils mordent et la nuit il devenait totalement taré dans sa cage donc c'est en mode t'entendais des ding 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 il essayait de bouffer sa cage et il sautait partout c'était chelou tu vas pas me dire que vous allez me foutre un mur invisible juste devant la maison je pourrais pas y aller je sens que ça va être ça je peux pas y aller je peux pas y aller non parce que là on dirait presque un chemin on dirait presque une entrée et sur des potes qui avait tout ce qui était perruche perroquiez ceci j'ai eu bon après vraiment les gens en campagne oui des chevaux tout ça mais c'est un peu plus un peu plus rare ouais tout ce qui est canard poule j'ai une amie qui elle que avait des poules mais des poules domestiques en mode des poules de collection en fait et c'était même pas pour avoir des oeufs et son kiff c'était les poules elle qui fait les poules et c'était marrant bon après c'était un peu plus chiant parce que temps en temps elle aimait bien les rentrer dans la baraque mais une poule qui chient à l'intérieur c'est relou c'est un peu comme une tortue quoi une tortue de terre soit cyber dans la maison soit tu la foudre pour trouver des merdes de tortue c'est ça fait des galettes mais c'est chelou c'est bon après il ya les trucs que j'ai vu sur internet les fous qui prenaient des lions des trucs comme ça mais c'est comme il y en a un qui m'a étonné il n'y a pas longtemps il ya pas il s'est acheté un gros aquarium et apparemment il était cool il commençait à y avoir une certaine habitude à bien s'aimer à plus ou moins avoir une certaine relation mais un mec qui a acheté un crabe le gage c'est un putain de crabe et c'était rigolant il prenait des photos avec lui et tout mais en mode même un moment pour l'expérience et où tu sentais qu'il y avait plus ou moins une relation parce que il réagissait il allait le voir directement le crâne et même il ya des moments il s'amusait du genre bah à foutre son doigt entre les pinces du crabe et normalement un crabe enfin voilà c'est une certaine force ça ça peut vous couper un doigt normalement et en fait il disait c'est marrant en fait je sens que c'est comme si il me serrait le don comme si quelqu'un lui serrait la main en fait il faisait une pression mais comme si il fait il sentait bien qu'il forçait pas et tout quoi après bien sûr il ya tous ceux qui ont les trucs du genre serpent migal ça j'ai toujours trouvé ça chelou autant les iguanes ça je trouve ça les lézards je trouve ça rigolo les caméléons les phases mais tout j'ai connu une meuf qui avait des phases adoré ça et phase c'est c'est vraiment les trucs qui sert à rien mais elle était contente je suis vraiment en train de grimper une montagne mais je sais même pas où je vais en plus ça va être là basse ça devait être le gros arbre là bas je suis con c'est une montagne vas-y juste parce que j'ai envie de voir il ya quoi de ce côté là ce serait dommage qu'ils aient des trucs intéressants et de pas l'avoir vu pour que tu étais si près du sommet il va pas me laisser accès au sommet de façon ok c'est comme des gens qui parfois mon frère lui un moment il s'était pris ça une petite fourmilière c'est pas le genre de truc que je prendrais parce que franchement je vais avouer ces classes de vidéos voir des fourmilières se créer en mode le truc en comment dire en vitesse rapide quoi vous voyez les vidéos x 1000 et tout joie c'est marrant ça vous fait des bonnes vidéos et tout mais quand tu regardes ça en temps réel enfin c'est chiant une fourmilière en plus tu as toujours le la crainte bon normalement il ya des produits répulsifs je sais que lui par exemple son il avait une sorte de bocal quasiment fermé près des des ouvertures il mettait un produit répulsif donc en fait les fourmis elles essayaient pas de se tirer mais c'est toujours le truc en plus tu es tu dis mais tu es tu le cas c'est tout à des fourmis partout je sais pas pour moi les fourmis c'est parce qu'il ya plus plus cool et plus fun à mon coup à mon torticolli aïe 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 j'ai essayé de me gratter aïe 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 car je suis le seul mec qui arrive à se faire un torticolli en tous sens mais guy les malades et il se bloque le dos mais comme une merde ce magnifique C'est parti ! et ça le coup du gamin qui veut pas reprendre la boîte de son père c'est d'un commun tu vois le gosse qui veut pas devenir boulanger comme papa ou pour moi c'est même pas des drames en fait c'est l'histoire de la vie bordel et il y en a qui le vivent mal mais je sais pas moi je trouve pas que ce soit une mauvaise chose que que des gosses veuillent trouver leur voix sans que ce soit un papa m'a dit d'un ami nanana ça s'insucite si je vais là bas c'est ça alors il est juste là il est de l'autre côté en fait c'est comme les gens qui vont croire qu'une séparation c'est forcément un drame ou quoi que ce soit mais merde mais soyez content des des années que vous avez eu en couple pourquoi tout cracher tout détruire et tout bien sûr il ya des moments de nos vies où on est plus heureux que d'autres et c'est pas une raison pour gâcher ce que tu as eu quoi c'est comme tout le monde au lycée tout ça en bts ou même avant en primaire et tout moi je sais que je me suis déjà pris des prises de tête avec des profs en mode mais putain mais vous m'avez gardé mon dossier scolaire vous m'avez enculé enfin voilà des trucs qui légalement devait même pas arriver et pourtant je crache pas sur mes années collège mes années lycée tout ça certes il ya eu des événements moins drôle bon après j'ai pas connu le harcèlement ou des trucs comme ça mais effectivement j'ai quand même vécu des bons moments au collège et au lycée tu vois et pareil avec mes anciens boulots donc il est mort aussi encore pas des appareils des gens c'est dommage à dire mais des gens qui disent à merde mais mes parents sont morts j'aurais dû en profiter pendant qu'ils étaient là et leur parler et franchement je suis sûr il doit bien y avoir un tiers des gens qui ça rient ça j'allais dire ça finit comme ça ça plante et au revoir c'est le principe de même si vous tentez une expérience que parfois ça échoue c'est pas parce que ça a échoué que ça a été une mauvaise expérience c'est la tête baissée mon renardeau bon après ces gamins sont morts donc il ya de quoi il a un miracle c'était pas les siens c'est exactement c'est maintenant qu'ils se réveillent la mort n'est pas le contraire de la vie elle en fait partie à un moment le but c'est juste d'en profiter un maximum de la vie et voilà sinon la mort elle est inéluctable elle va arriver c'est tout et c'est pour ça que je trouve je trouve ça parfois un peu triste de voir certaines personnes après peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur mais qui vivent exclusivement pour la retraite pour pour plus tard qui vivent qui vivent pas en gros qui survivent pour pouvoir vivre plus tard mais à un moment si tu l'atteint pas c'est malheureux quoi parce que il ya toujours aussi des événements extérieurs prenons encore comme exemple l'ukraine et enfin voilà enfin il ya beaucoup de jeunes en ukraine qui se désirent quand même merde j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça mais je vais pas le faire ce sera pour plus tard et ainsi de suite et qui ont dû se retrouver au milieu d'une guerre et crever comme des merdes sans en ayant mis les choses au plus tard enfin je sais pas par exemple c'est comme ma chaîne youtube c'est qu'on va dire ça fait des années que je rêvais de faire ça même si ça foire tu vois même s'il y aura pas de vue si ça marche pas et ben je l'aurai fait je suis très content de le dire de pouvoir le dire tu vois même si ça a pas marché je l'ai fait alors le premier arbre qui se réveillera demandera gentiment à la honnête s'il y avait rien qui souhaitait laisser à ses enfants elle répondit bah pas de bol pas de bol à bientôt j'irai même que si vous étiez 3 il ya un cadavre que j'ai dû passer à côté sans même le voir je pense que notre voyage était terminée mais je n'ai pas une idée c'était seulement un rêve un détour de demain je ne pense pas que les rêves normalement trouvent à la mémoire tant de sentiments importants peut-être que c'était juste un rêve mais c'était aussi un cadeau oui je pense mais demain nous sommes sur un avion qui est le dernier endroit sur la Terre que je veux être la seule personne qui aurait fait la journée est de l'autre vous allez le voir et être avec lui une dernière fois avant que vous dites au revoir j'ai une dernière fois là il va aller à l'enterrement après je trouve ça quand même étrange de faire un jeu j'irai pas sur le thème de la mort parce qu'il y en a plus d'un tout ça mais allez on peut dire que c'est contemplatif mais là la contemplation elle est pas géniale quoi et même j'ai envie de dire enfin je sais pas leur manière de se parler on coupe le tout enfin ouais chelou 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 je présume que ça se termine là-dessus pour moi la vidéo elle aura fait plus que 6 minutes c'est déjà ça non non je dois avouer ça fait partie de ces jeux comment dire qu'il y a sa fan base et qu'il y a aussi ses détracteurs je me suis dit allez vas-y on va se faire son avis ça a l'air d'être intéressant et le coup un vrai bon baillement putain je crois que je serai plutôt du côté des détracteurs quoi en mode effectivement vous avez vu à quoi ça ressemble si vous voulez vous faire ce jeu pour un euro vous le trouvez en solde je dis pas mais honnêtement on va payer pas 10 balles pour ça quoi et là je vais aller rencontrer mon renard c'est ça et chérie et du coup on vit dans une pièce au milieu de mille parts et à ton focus short ça va en fait chouette baraque toujours trouvé ça bizarre les salles de bain avec de lavabos limite que tu vas y prendre un grand lavabo ou quoi que ce soit qui est plus de place de lavabo je suis toujours trouvé ça fait un peu bah ça fait un lavabo pour rien quoi c'est un truc on dirait vraiment que c'est une mode ça va t'as pas peur toi que ce soit la pluie ou autre chose en tout cas vous avez des belles nuées étoilées ça c'est quoi c'est alaska sibérie c'est quoi c'est alaska là je vais refaire le même jeu avec un être humain ne va pas sauter hein t'es pas un renard déjà on peut pas sortir on peut pas il ya des murs invisibles ok qu'est-ce qui se passe du coup moi j'aurais pensé qu'il faudrait sortir trouver le renard ou enfin je sais pas qu'il y aurait un objectif là je suis je comprends rien et donc j'ai perdu mon double saut ça c'est un truc spécifique au renard le double saut je vois quand tu vois celle là tu as envie de te faire un potager là tu as envie d'être tranquille honnêtement avec une connexion internet mais c'est l'endroit rêvé pour moi ça maroc un des mecs il est zh et tout comme ça normal qu'est-ce que je fous là je vais je vais à la recherche du yeti où je vais prendre la mer c'est pas la mer qui prend l'homme c'est moi qui prend ta mer ou ou je peux pas revenir à ma maison non c'est une autre en mai d'accord c'est une cabane chelou petite grange tout ça non ça fait longtemps que j'ai pas regardé les conneries sur l'alaska la génération grande construction chelou et tout mais honnêtement j'aimais bien c'est des gens tu as l'impression vraiment que leur métier est vraiment utile quoi bon bon gel de merde je suis encore perdu mais ce n'est pas bon ça ce n'est pas cool et pas bon c'est quoi l'objectif encore mais je pique que dalle oh là là et sans les lumières il n'y a pas un indice il ya que dalle mais ça me dégoûte j'ai presque envie d'aller revoir la vidéo de l'autre guignolo en mode mais je sais pas où aller je il ya des murs invisible en plus putain je sais pas où aller je me retrouve face à des murs donc là moi je venais de là où on est d'accord vas-y on repart par là il ya des gens qui sont mis gare ici ça c'est pas ma maison ça c'est la petite cabane de merde vide ok et du coup là bas je sais pas c'est un autre chemin il y avait attendre peut-être plus par là j'ai pas dû aller voir la bada rocher mais non il ya il ya les grilles donc je me retrouve ici je remontais du coup j'ai pas le choix heureusement qu'il ya la petite foulée sinon oh là 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 mais bloqué pas tant autant j'avais un renard tout à l'heure qui pouvait limite se prendre pour le cheval de skyrim maintenant j'ai un gros bêta qui sait pas mettre un pied devant l'autre c'est dingue et là je me retrouve à ma maison il ya rien pourquoi faut que j'aille faire chier ma femme a tendance à savoir quoi c'est quoi ici what pourquoi c'est mon gars vous êtes fait chier à modéliser ça et maintenant tu me laisses comme ça il a dit quelque chose à la base et wake up wake up wake up me laisse pas comme ça je sais pas ce que je dois faire wake up bordel le jeu s'attend je suis pas les voir dans le camion et à récupérer je suis pas fou ok ben ben on va aller voir internet encore un jeu où je mets dix fois plus de temps que les autres c'est n'importe quoi c'est quoi c'est l'inscription inscriptions allez internet lance-toi c'est bien d'entendre à quelle distance sont mes chiens la dernière fois j'ai un mais gros toutou qui a essayé de s'enfuir j'ai eu peur heureusement à le surveiller la maison passer le portail je sais pas comment et finalement la boyer sur les gens qui passaient devant et je vois que c'est que j'ai vraiment peur parce qu'elle aurait pu se tirer quoi allez lance-toi page de merde je sais que je t'en demande beaucoup mais fait quelque chose voilà en plus ma mémoire qui est quasiment plein et moi qui suis obligé de regarder pendant que l'enregistrement et ça prend encore plus de place à la voilà le jeu là c'est relancé ok enfin le jeu la vidéo la page youtube se lance essayons d'aller plus loin bon du genre là le gars il est dans le jardin il est comme moi là il va quoi il va vers la sortie c'est ça c'est le portail que j'avais vu ok à quoi il a ouvert le portail quoi non comme moi il essaye de regarder sur le côté il peut pas passer sur le côté ok donc il fait le tour du jardin on passe on passe et comme moi tour du jardin il découvre la tente voilà là 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 en plus le chargement aller baisse la qualité j'en sais rien parce que vu que je passe de 5 secondes en 5 secondes à chaque fois ça recharge donc la tente voilà t'400 qu'il a DONORS ha BMW il a réussi à rentrer dedans WHAT Ohlula quelle c'est que ça quelle c'est que ça encore Allons à la tente ce qu'encore un truc de script et rien de tel que le script on se connaît ou d'où qu'elle est d'où qu'elle est d'où qu'elle est doit être loin parce que je suis pas fou je suis nul j'ai regardé s'il ya des trucs dedans mais en fait il faut quoi voilà il fallait appuyer sur la touche action et maintenant ça c'est un des problèmes des jeux courts c'est justement pour instaurer des mécaniques la tête à dix minutes de la fin du jeu et c'est quoi cette mécanique que tu installes maintenant vas-y bon après je me suis pas spoilé plus ça j'ai vu que le gars en rentrant dans la tente il y avait une luciole enfin j'avais même pas vu que c'était un renard j'ai vu une lumière qui arrivait après bon bah là on peut reprendre Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Allez, chope ! Chope la saloperie, chope le cerf ! Allez, descends de la montagne, un cheval, un autre cheval ! Et du coup, on va quoi ? On va jeter dans l'eau et on va renaître, ça va être la symbolique... Oh, wow, 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 wow ! Au moins, il faut dire ce qu'il y a, le diaporama, il est beau ! C'est pour ça, je trouve, graphiquement et tout, ils se sont donnés tellement de mal, qu'en gros, ils auraient pu refiler le scénario à n'importe qui et écrire n'importe quoi dessus ! Limite, tu pourrais faire des textes parodiques, juste en changeant les textes, tu pourrais faire une parodie qui pourrait être génial ! Et où, Renardo ? Où tu vas ? Déjà que t'es radié, tu vois pas que c'est pas normal de faire de la lumière comme ça ? Allez, bunny hop ! C'est maintenant que vous allez mettre la bonne musique ! Et moi aussi, sur mon chemin, les fleurs, elles poussent ! Et moi aussi, sur mon chemin, les fleurs, elles poussent ! Et les fourmis s'écartent ! J'ai cru que ça allait être la fin ! Et ouais, mon gars, je cours aussi vite qu'un renard, tu crois quoi ? Je sais pas si c'est devenu un loup gris ou si c'est un renard blanc, c'est... Vous êtes un albinos ? Les crédits ! Tu vas pas me faire croire que c'est le renard qui a écrit ! Ah, un message de son père, peut-être ! Ça va être ça ! Un dernier message d'ailleurs, ça me fait penser à For Family ! Regardez ça aussi, c'était génial ! Oh non, tu vas pas me dire ça ! Ce n'est pas la destination qui nous définit, mais la journée qu'on passe vers cette destination, on ne l'oublie jamais ! Je sais pas, mais après, c'est un autre système de pensée, mais moi, par exemple, si je vais voir ma meuf, l'intérêt, c'est la destination, tu vois, ça va pas être la route pour aller voir ma meuf ! Tu vois, même si je vais faire des courses, l'intérêt, ça va être le magasin, ça va pas être la route vers les courses ! Ça, ça marchait pour les gens quand tu voyageais, effectivement, que tu en avais pour une semaine de voyage, que ce soit avec les vieux bateaux, les vieilles charrettes que tu devais traverser le pays ! Là, effectivement, c'était une aventure, le voyage ! Là, ça avait tout son sens ! Mais honnêtement, aujourd'hui, tu montes dans ta bagnole, tu perds 8 heures de ta vie, bah après, tu perds 8 heures de ta vie ! On va dire, pour traverser la France, tu gagnes du temps, indirectement ! Mais tu te fais chier dans ta voiture, quoi ! Après, bien sûr, tu peux essayer de t'occuper avec de la musique, des livres audio, des émissions de radio, ou même des gens ! Mais après, enfin, voilà, c'est... Le voyage en lui-même n'est pas l'étape, tu vois, à la limite, c'est les discussions que tu vas avoir pendant ce voyage, que tu pourrais avoir à l'arrivée ! En soi-même, enfin, parcourir de la route pour parcourir de la route... Après, c'est peut-être que j'ai jamais compris, vraiment, cette phrase, hein... Mais je pense qu'elle est juste plus dans notre ère du temps, en fait ! Je dis pas qu'elle était nulle, hein, je dis juste qu'elle est plus d'actualité ! Alors, souhaitez-vous renvoyer votre... vers une base de données en ligne ? Euh, non, bah non... Je m'en fous d'envoyer ma base de données de sauvegarde ! Pourquoi vous me demandez ça ? C'est même la première fois qu'on me demande ça ! Tu crois que j'ai speedrunné le jeu ? Bon, allez, on va dire qu'on reste sur un bilan mitigé ! C'est beau, c'est pas génial, mais... Ça se laisse aller, il y a quelques petits problèmes, hein, tu te retrouves vite bloqué, mais... Honnêtement, euh... Ça valait quand même le coup ! Allez, sur ce, comme d'hab, moi je vous fais des bisous ! Je vous souhaite plein de bonnes choses ! Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures ! Ciao, ciao ! Enfin, ciao ! Il faut trouver l'enregistrement avant de dire ciao ! Au revoir !